Après Denzel Washington, après le capitaine Stubbin, après le capitaine Crochet et le capitaine Igloo retrouvé Nick Cox dans... Salut à toi Matelot, si toi aussi tu aimes les grands fours marins et les petits navigateurs, tu es bienvenu dans cette vidéo ! Et bienvenue à tous pour la découverte de cette nouvelle bêta, accès disponible il y a quelques jours, nous sommes le 4 juillet, il fait très chaud, vous devez entendre mon ventilateur peut-être sur ma droite. En tout cas, bienvenue dans cette vidéo, donc pour la découverte de World of Warships, donc encore une énième World of Plains, World of Tanks, World of Jet Ski, World of Voyiers, World of Poucette. Voilà, donc il manquait plus que World of Bateaux de Guerre. Donc voici World of Bateaux de Guerre, toujours pareil, avec technologique, URSS, Japon, USA, Royaume-Uni, tout est magnifique. On connaît, on n'est pas déçu, il y a des porte-avions parce que vous pouvez envoyer des avions attaquer les navires ennemis, etc. C'est plutôt pas mal fait, mais vous allez voir, c'est très stratégique, les parties durent assez longtemps, et c'est pas mal, ça change du bourrinage d'avions, de temps, etc. C'est un petit peu plus réfléchi, on va dire. Voilà, je vous ai mis en bas de la vidéo l'accès pour venir me rejoindre dans ma flotte de moussaillons. Allez, combattre, c'est parti. Allez, c'est parti, donc. Oh là là, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'île pour se défendre, au moment où il y a des îles. Là, il n'y a pas d'île, donc ça va être directement. Donc pour jouer ZQSD comme d'habitude, ZDS qui sert à faire la vitesse en bas à gauche, on peut voir, full, puissance maximum, et à droite et à gauche pour tourner, comme ça. Les bateaux sont plutôt pas mal faits, vous pouvez voir, j'ai deux canons, à l'avant et à l'arrière, c'est représenté par les deux petits ronds que vous voyez à l'horizon, qui vont maintenant se rejoindre peut-être ou pas, en tout cas ils se rejoignent au bout d'un moment. Et aussi on peut voir les hélices du bateau, l'eau est croupie, donc forcément on ne va pas aller, l'eau est brune. Vous allez voir, les détails sont plutôt pas mal faits, on est pas mal dans l'ambiance. Et donc il va falloir aller capturer ce point ici, je peux faire autopilot mode. Alors on y va, on va foncer. On verra bien ce qui se passe. Voilà, ça ne sera pas très stratégique vu qu'il n'y a pas d'île, mais normalement il y a pas mal d'île et même des endroits, il y a des grandes rivières, on peut avancer dans la côte et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Je ne suis qu'au niveau 1, je découvre le jeu, j'ai fait, j'ai dû faire en tout et pour tout 6 parties. Ça commence à tirer par là-bas. Quand je suis tout seul, ah non, j'ai un collègue à côté de moi, j'en ai derrière moi, ça choute là. Allez, on va dire la vitesse, un quart, là-bas il y a du monde, c'est pas très bon, lui, lui il est mouillé. Ok, attention. Touchez, ok, c'est parti. Allez, on y va, on soigne, on recharge le canon. Oh, à côté, joli skill. Ok, on avance, puissance 3 quarts, matelot, on s'amène le machin, on y va, on y va. Bon, il est beau celui de gauche, là. Oh, ça, ça, bon, c'est pas grave, on enlève la caméra. Qu'est-ce qu'il s'est passé, dégâts légers. Est-ce qu'il y a le feu, il y a le feu à bord ou pas ? Non, tout va bien, tout va bien. J'ai l'ennemi à ma gauche, à ma droite. Alors, je vais me mettre par là, voilà. Voilà, voilà. On va s'effoncer vers lui, là. J'ai deux styles d'obus, les perforants, les incendiaires. Là, je suis sur les incendiaires, on va peut-être le voir, ils sont représentés en bas de l'écran. C'est-à-dire que les incendiaires, il y a quand même plus de camions de tir, donc voilà, c'est intéressant. On voit une tempête aussi sur l'écran qui passe. On est pas Sarah. Je vais lui fermer. Et voilà, c'est bon. Allez, lui. Bim. Allez, allez, c'est postaud. Ça fait pas grand-chose. On a changé. Allez, Moussaï, on re-charge, on met les deux. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Allez, 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 on re-charge, on re-charge. C'est parti. C'est parti. Allez, perforante, voilà. On torpille, on torpille. Je vais essayer de le recharger. Re-charge, recharge, Moussaï. Oh. Je vais pas le recharger, je vais le réparer, pardon. Observateur. Wouhou. Ouais, le navire est un petit peu plus stylé. Ah, celui-là, il est classe. On se re-serge, ça n'est pas bon. Quand il tire. Ah ouais, d'accord. Il est bien, celui-là. General Dredd. On va le voir, les autres. Ah, les autres, ils sont bien, on a tous. Oui, on a tous les rassus. Allez, on va se refaire une petite. On va retourner au port. Oui, je quitte la bataille parce que je suis un fou. Oui, 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 oui. Allez, on va prendre mon bateau. Mary Kay. Alors, on va essayer de regarder comment on fait pour recharger ce bateau. Ça, changement automatique. Ça, changement automatique. Je veux R. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le moment, on peut réparer le bateau en temps réel et on peut éteindre les incendies, etc. Mais, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. On reprend pour un combat. Je vous ferai découvrir un petit peu plus le jeu en détail lors des prochaines vidéos, puisque je vais continuer à jouer et je commence à continuer à faire grandir mon XP. Et je voudrais bien acheter un porte-avion, je pense que pour la prochaine vidéo, on se retrouvera pour le porte-avion. Alors, on va finir sur cette petite partie. C'est peut-être moins intéressant pour vous à regarder que les batailles d'avion, etc. Je vous assure qu'il est plutôt intéressant à jouer. Puissance maximum, capitaine. Ok. In the Navy. Allez, on aura de la musique. Regarde. Alors, on va être au point. ABC. Ok. On va aller se diriger vers le point. Ah, ici. Allez, l'américa. On y va. Je peux afficher LED. Ici. Rappel, le navire, le changement, la tête, la tête, la tête, la tête, la tête, la tête. R, c'est bien ça. R apparaît. Ok. mes quatre canons sont alignés là c'est magnifique on va capturer le point A avec mon ami hey capitaine on arrive dans la zone de baignette surveillée il y a le bruit il y a déjà quelqu'un là-bas on va aller voir comme ça ok ça là-bas, 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 ça arrive je vais me positionner dans le rond je vais stopper les machines mon collègue, il est où ? il est là là-bas là-bas mais non loupé je suis on se met un quart de la vitesse, on continue à bruner on se touche un ouh ah ça y est, ça répart ça répart, ça réparer allez, on va voir, on va voir les gars touchent l'avant touche-le touche-le touchent l'avant tichent l'avant tu sais que jeимois oh mais non les gars tu sais qu'il y a le feu il y a le feu il y a le feu il y a le feu oui d'accord pardon On ne fait pas ça avec des bateaux à des millions de dollars, là, il n'y a rien. Il se protège de moi, en forêt. J'aime bien les lignes, là-bas. Oh, je l'ai touché, en plus. Dégoûté. J'aime bien les flaques d'hydrocarbures, parce qu'on peut les voir. Vous allez voir les flaques d'hydrocarbures, la pollution. Allez, abat les poissons. Je vous dis à très bientôt pour de belles aventures. Avec le porte-avions, on va se motiver pour le porte-avions. Et puis, ceux qui veulent me rejoindre en partie, n'hésitez pas, sous Google, vous me contacter. Et puis, on se revoit. Allez, à bientôt, ciao, ciao.